Hey coucou Youtube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'épisode 0 de ma nouvelle série Level Up. J'espère que vous avez passé un bel été, je suis très contente de vous retrouver sur Youtube et j'avais vraiment envie de débuter cette nouvelle série, donc la série Level Up. Je vais publier une vidéo tous les premiers du mois pendant 12 mois. Donc là actuellement vous voyez l'épisode 0 qui est un peu la préparation de ce challenge que je me donne, la planification, je pense que j'ai mis ça dans le titre. Aujourd'hui on va venir planifier mon changement de vie puisque c'est de ça dont il s'agit. Level Up si on traduit ce terme, ça veut dire niveau supérieur et en fait cette série de vidéos c'est un petit peu mon journal de bord de l'amélioration de ma vie en général. Cette série vidéo elle est tout simplement partie du constat de ma prise de poids, donc c'est pas une surprise, je m'en cache pas, j'en ai parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux mais pendant ma grossesse j'ai pris beaucoup de poids. Comme vous le savez j'ai accouché il y a un an et c'est vrai que je me suis un peu laissée tranquille cette année, je me suis un petit peu oubliée aussi. Voilà j'ai pris énormément de poids pendant ma grossesse mais surtout à la fin de mon allaitement. Et j'ai pas forcément réagi à ce moment là puisque c'est tellement de changements dans la tête, dans le corps une grossesse que j'avais pas en fait la motivation et le mental disponible pour ça. Mais là je suis arrivée à un point où je pèse le plus lourd que j'ai pesé dans toute ma vie et j'ai envie de perdre du poids pour ma santé et pour mon moral et pour tout en fait. Voilà parce que ça influe, là c'est plus juste une question d'esthétisme, ça impacte ma vie au quotidien puisque clairement si on prend mon IMC je suis en obésité. Donc voilà je suis partie de ce constat là que j'avais besoin de perdre du poids mais en fait au delà de ça, au delà de la perte de poids, j'ai envie d'améliorer ma vie en général sur plusieurs aspects. La prise de poids c'est juste une conséquence au final de ma mauvaise hygiène de vie puisque je me couche tard, je mange mal, je prends pas de temps pour des activités pour moi comme du journaling, de la lecture qui sont des activités que j'aimerais beaucoup faire. J'ai depuis des années des envies de garde-robe avec un style vestimentaire précis et je ne me penche pas là-dessus, ça fait des années que j'ai envie de me teindre les cheveux, que je ne fais pas. Enfin voilà j'ai pas mal de choses que j'ai envie de faire depuis des années et des années mais que je ne mets pas en place parce que je prends tout simplement pas le temps de le faire et surtout que je n'ai pas la motivation de le faire. Et donc j'ai envie un petit peu de changer pendant cette année, ma dernière année de mes 29 ans, je vais avoir 29 ans au mois d'octobre donc l'année prochaine c'est l'année de mes 30 ans. Et j'ai envie d'enfin investir en moi, de prendre le temps pour moi et j'ai cette motivation qui est là et donc on va en profiter. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit journal de bord donc en mode vlog, mois par mois, de tous ces changements, sachant que chaque vlog aura quand même une thématique un peu plus précise pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu. Donc là aujourd'hui épisode 0, la planification. Aujourd'hui je vais venir un petit peu créer ma feuille de route pour ces 12 tranches à moi, les objectifs que j'aimerais atteindre, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, les thématiques, sur quoi je me concentre chaque mois, sur quelles thématiques je me concentre chaque mois. Enfin vraiment on va aborder plusieurs sujets au fur et à mesure de ces vidéos. Je me dis aussi que si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez un petit peu envie de vous reprendre en main, c'est l'occasion peut-être de faire ça avec moi. En suivant un petit peu ces vlogs, je me dis que ça peut vous donner de la motivation sur le long terme, sur toute l'année. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de filmer un petit peu ce journal de bord au final. Et donc comme je le disais aujourd'hui c'est la planification, donc je vais venir, j'ai déjà commencé, mais je vais venir compléter un tableau de notions que je me suis créé justement pour ce challenge, pour ces 12 prochains mois. Et puis le jour où cette page me conviendra parfaitement, où je trouve qu'elle est on va dire au meilleur niveau qu'elle peut être, je vous la mettrai en téléchargement gratuit sur mon blog. Là mon blog est en train de se refaire une petite beauté, c'est d'ailleurs une des sources aussi d'amélioration de ce challenge. On va aussi faire du focus sur mon travail, sur certains aspects de mon travail. Enfin vraiment ça va toucher à plein d'aspects différents de ma vie. Donc voilà pour l'explication qui a duré à mon avis très longtemps. On va passer maintenant à l'action, donc je vais venir planifier, donc c'est-à-dire faire ma petite page notions avec tout ce qui est rendez-vous, focus de thème. Par exemple il faut que je prévoie tous mes rendez-vous médicaux parce que j'ai envie de me mettre à jour sur mes rendez-vous médicaux. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, donc je passe en mode vlog, caméra sur mon ordinateur et on est parti, je vous montre mon petit tableau notions. Voilà, vous êtes dans mon espace notions, vous êtes sur ma page d'accueil. Et si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur notions, n'hésitez pas. Là aujourd'hui on va s'intéresser à ma petite page level up que je suis venue créer. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé un petit peu à créer ma page. Là qui est vraiment objectif perte de poids pour le moment, enfin qui est tout en rapport avec l'hygiène de vie, mais je vous ai dit que ça allait vraiment plus loin que ça. Je me suis mis le petit moment 3, 12 mois pour changer. Je vais rien cacher, clairement là vous pouvez voir mon poids par exemple. C'est pas quelque chose que j'ai envie de cacher parce que j'ai envie d'être honnête avec tout le monde. Parce que ça me garantit entre guillemets aussi une meilleure réussite. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu cet espace. Je vais d'abord commencer par l'améliorer puisque comme je vous disais, là il y a vraiment tout ce qui est en rapport avec l'hygiène. Donc le poids, hydratation, alimentation, le sommeil, la lecture, le sport. Mais j'aimerais aller au-delà de ça, mes rendez-vous médicaux, faire des choses aussi mois par mois, avoir des petits espaces mois par mois. Donc on va passer en time-lapse. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de finir cet espace notion. Donc on va passer en time-lapse et puis après je vous fais la présentation complète de l'espace. Bon, l'espace n'est pas parfait mais il sera amené à bien sûr évoluer au fur et à mesure des mois. Donc je voulais vous le présenter. Hop, attendez, je vais me décaler un petit peu pour que vous voyez mieux. Là, comme ça. Donc j'ai fait tout d'abord une zone mois par mois, donc les 12 prochains mois. Et donc en fait, chaque mois correspond à un épisode que vous aurez sur YouTube. Donc par exemple, le mois de septembre, vous l'aurez sur YouTube le 1er octobre. Et à chaque mois, j'ai envie de donner un petit peu un focus qui un peu soutient mes objectifs. Là, j'ai fait des focus jusqu'à mars parce que je pense que je ferai un petit point au mois de janvier sur l'évolution de 4 mois passés plus ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, vous avez un aperçu des focus, je vais pas vous en parler. Ici, je vais avoir tout ce qui est e-book. Donc là par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec une naturopathe que je vous mettrai d'ailleurs... Je vous mettrai son compte en barre d'infos qui est super, qui m'a du coup envoyé... Je vous montre toute une fiche conseil avec plein d'informations sur quoi mettre en place, qu'est-ce que je dois faire, enfin hyper complet, les aliments et tout. Enfin vraiment, le document je crois fait une trentaine de pages, hyper complet. Donc là, ça va être tous les e-books que je trouverai qui peuvent m'aider dans tous mes objectifs. Ensuite justement, on a les objectifs ici. Donc j'ai divisé ça en deux tableaux. On a les objectifs communs, donc revoir ma garde-robe, être à jour sur les rendez-vous médicaux, lire 12 livres, tatouage et cheveux, puisque j'ai envie de me faire tatouer, j'ai envie de changer ma couleur de cheveux, et avoir entre 15 000 et 20 000 euros d'économie l'année prochaine. Ça donc ça, c'est des objectifs un petit peu généralistes qui auront besoin de rendez-vous, d'être fait un petit peu sur la longueur typiquement. Être à jour sur les rendez-vous médicaux, ça va pas se faire en un mois, ce sera tout au long de l'année. Pareil, lire des livres, ce sera tout au long de l'année, faire des économies tout au long de l'année, etc. Pareil ici, la perte de poids, c'est tout au long de l'année, et donc là je suis sur un tableau qui est un petit peu évolutif, puisque vous voyez, on a une petite barre de progression juste ici. Donc en fait, tout simplement, c'est un tableau qui fonctionne avec le poids de départ, le nombre de kilos perdus depuis le début, et à chaque fois en fait, à combien de pourcentage on en est dans notre objectif. En fait, il suffit que je change un chiffre, par exemple ici, si je change et je mets, je sais pas, 75, ça va me dire, bah voilà, bah j'en serai, quand je resterai à 75 kilos par exemple, je serai à la moitié de mon objectif, 50%, en fait, tout se change automatiquement. Hop, voilà. Juste ici, j'ai justement mes prises de poids avec masse grasse, masse musculaire. Je me suis mis des paliers récompenses, à chaque fois que j'arrive à un palier de perte de poids, j'ai une récompense, alors à voir sur le moment si j'ai les fonds financiers, bien sûr. Et après, j'ai mesuré tout ce qui est centimètres, pour pouvoir suivre ça une fois par mois. Ensuite, on a tout ce qui est suivi hebdomadaire, donc en fait, tout ce que je fais à la semaine, j'aurais peut-être pu mettre journalier, parce qu'en fait, je suis à la journée, mais c'est sur une semaine. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, tous ces tableaux reviennent à zéro, c'est des petits trackers tout simplement. Donc j'ai les trackers classiques, boire un litre, cinq d'eau, dormir huit heures par nuit, lire trente minutes par jour, donc à chaque fois que je fais ça, sur une journée, bah tout simplement, je viens cocher la journée. Ensuite, ici, on a les petits trackers un petit peu évolutifs, donc par exemple, manger 80% du temps sain, manger sain 80% du temps. Donc en fait, c'est une, voilà, pareil, c'est une petite barre comme ça qui me donne le pourcentage de ma semaine où j'ai tous les repas. Donc petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et à chaque fois qu'un repas est sain, bah tout simplement, je viens cocher. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, ça augmente ma barre de progression. Et donc le but, c'est que chaque semaine, je sois à 80% minimum de manger sain, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais je ne suis pas dans un régime. Je suis vraiment plus dans reprendre des bonnes habitudes alimentaires, c'est-à-dire manger comme tout le monde devrait manger en fait, c'est-à-dire manger équilibré et quand même se faire plaisir régulièrement. Parce que ça ne sert à rien de se priver. Ah, je vais y arriver. Le corps a une mémoire, et donc du coup, ça ne sert vraiment à rien de se priver si vous vous privez sur une longue période. Une fois que vous allez reprendre à manger comme vous faisiez avant ou manger mieux, vous allez stocker en plus. Enfin, je ne suis pas diététicienne, mais en tout cas, c'est comme ça que, moi, on me l'a expliqué au fur et à mesure. Et j'ai pareil, aller au sport 3 fois par semaine. Pareil, je me suis fait un petit système où, en fait, il faut cliquer. Donc, à chaque fois que je clique, c'est que j'ai fait du sport cette journée-là. Et une fois que je suis arrivée à 3, hop, j'ai mon petit feu qui passe au vert. Et si, par exemple, j'en fais plus, alors là, on est vraiment... On a des émojis adaptés. Donc là, si je fais 4 séances, on est vraiment amoureux. Si je fais 5 séances, c'est fire. Si je fais 6 séances, c'est oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et des séances tous les jours, 7 séances, c'est triple fire. Voilà, j'aime bien ce petit code. Ça me motive. Donc voilà. Donc là, on est mardi au moment où je filme ça. C'est pour ça que j'ai des choses qui sont cochées. Dormir 8h par nuit, je vous en ai parlé. Donc voilà un petit peu pour le moment mon tableau. Voilà pour ce qui est de la vidéo du jour. On est clairement dans un peu une vidéo au mou de bonne résolution de la rentrée. Sauf que le but, c'est pas vraiment de se mettre des bonnes résolutions. C'est juste de prendre du temps pour soi, pour faire ce qu'on a envie de faire depuis des années. Donc oui, en soi, c'est des révolutions. C'est une révolution, c'est vrai, c'est des résolutions. Mais j'ai pas envie de le voir comme ça puisque pour moi, les résolutions, ça a toujours été synonyme d'échec. Chaque année au 1er janvier, au 1er septembre, je vous mets des résolutions et je ne les tiens pas. Donc là, j'ai envie pour une fois de faire les choses correctement. Et puis avec cette série de vlogs, ça me permet aussi d'être transparente et d'avoir un petit peu des comptes à rendre. Un petit peu au final, voilà, de vous dire, bah, j'ai décidé de faire ça et je suis un petit peu, je tiens un petit peu un contrat. Je suis obligée de le faire du coup, vu que j'en ai parlé. Donc on se retrouvera du coup le 1er octobre pour la publication du premier épisode. Donc surtout le mois de septembre. En fait, le mois de septembre, je vais vloguer de temps en temps, vous donner un petit peu des ressentis puisque, en fait, il y a des objectifs, vous l'avez vu, comme la perte de poids, les rendez-vous médicaux, la lecture, les économies, ça va se faire au fur et à mesure chaque mois. Donc il y a des objectifs qui vont revenir tous les mois dont je vais vous en parler. Et puis chaque mois, il y aura quand même une thématique focus. Donc là, comme vous l'avez vu dans mon emploi du temps, septembre, ce sera s'organiser. Vraiment, je pense que ça correspond bien à la rentrée au mois de septembre. Essayer de mettre en place une organisation qui correspond à ma famille, à mon quotidien, à mon travail, à ma vie personnelle. Et donc du coup, je vous parlerai de cette organisation tout au long du mois de septembre avec les outils que j'ai mis en place, les outils que je peux vous donner en téléchargement gratuit puisque le but vraiment de The Bright Side, vraiment ma chaîne YouTube, mon blog qui va reprendre du service qui est actuellement en refonte, ça va être d'accès sur l'organisation. Alors toujours le do it yourself, toujours le bullet journal, ça, ça va rester ma ligne éditoriale numéro 1. Mais de temps en temps, quand même, de vous apporter ce côté organisation puisque moi, je suis fan d'organisation et j'ai vraiment envie de vous aider sur ce point-là donc vous donner des outils gratuitement si je le peux. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut !